... Le procureur de la République a communiqué des éléments cet après-midi selon lesquels il existerait des suspicions que la mort de Rémi Fraisse ait été occasionnée par l'utilisation de grenades dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre. Il ne s'agit pas d'une bavure, on va présenter les choses incibles. La France est un pays de droits, c'est-à-dire où la loi doit être respectée. Le droit de manifester, mais aussi le respect des forces de l'ordre qui doivent assurer la sécurité. Le gouvernement a mené une tâche difficile lorsqu'il se produit des manifestations, des manifestations violentes, lorsqu'il y a des exactions qui sont commises à l'égard des forces de l'ordre. Nous sommes dans un pays de droits. Nous sommes dans un pays où il y a de la violence, de la tension, une crise de confiance. Donc il faut être attentif à la manière dont l'opinion peut réagir. Mais nous ne reculons pas. Moi je veux apporter mon soutien aux gendarmes, aux policiers qui font un travail difficile, qui subissent ces violences. Et ces violences à l'égard des forces de l'ordre, qui assurent l'ordre publicain, ces violences sont bien sûr inacceptables. Je n'accepterai pas la mise en cause de l'action des policiers et des gendarmes qui ont compté de nombreux blessés dans leur rang. Il n'y a pas de place dans notre République et dans la démocratie pour les casseurs. Et là aussi la justice doit passer. Et j'en appelle à la tempérance et à la décence. Les policiers ont été au cours des dernières semaines, encore une fois, constamment agressés par des groupus coups, une extrême violence, cagoulés, qui ont envoyé des cocktails Molotov. Donc vous saviez qu'il y avait une radicalisation. Je veux condamner avec la plus grande fermeté tous ceux qui depuis des semaines attisent les flammes, sont dans la violence. Cette violence elle est partout. Elle est parfois aussi verbale. Ces exactions, qui sont le fait d'individus que je ne veux pas qualifier de manifestants, parce qu'ils méritent d'être qualifiés de casseurs, ont conduit à des violences inadmissibles à l'encontre des forces de l'ordre. Je veux remercier les forces de l'ordre pour le travail très remarquable qu'elles ont effectué dans un esprit républicain. Je veux, une fois encore, condamner avec la plus grande fermeté ces violences. Tous ceux qui sont à l'origine de ces actes ont vocation à être rattrapés par la justice. C'est aujourd'hui 21 interpellations à Nantes, 13 à Toulouse, La police et la justice feront leur œuvre pour que les valeurs de la démocratie, celles de l'État de droit, l'emportent sur des violences inacceptables qui n'ont pas leur place dans notre pays. Lorsqu'il y a des violences, il y a un engrenage. Et cet engrenage peut conduire au drame que l'on sait. Et par conséquent, je veux aussi dire, dans les circonstances particulières que nous traversons, ma confiance dans les forces de l'ordre qui sont tous les jours exposées. Il faut que chacun, encore une fois, fasse attention aux propos qu'il tient et joue l'apaisement. Ces grenades qui sont utilisées dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale depuis 50 ans sans qu'à aucun moment il n'y ait eu d'incident. Bien entendu que c'est l'hypothèse qui privilégie. Mais on n'est pas au terme de l'enquête. Il faut déterminer si cette grenade a été lancée dans le respect des principes qui régissent le code de la sécurité intérieure du droit. Nous sommes dans un état de droit. Et quand bien même l'enquête qui a été engagée ne témoignerait à la fin de toute faute. Il peut très bien y avoir eu ce drame dans un contexte en cours autant que de fautes aient été commises. Je n'ai aucunement l'intention de partir alors que je fais mon devoir avec le sens de l'état. J'ai passé tout le week-end en liaison avec ceux qui étaient en charge du maintien de l'ordre à appeler à la prudence parce que je sentais cette violence et je voyais les provocations. Je pense que quand on est un homme d'état dans un certain nombre de circonstances, il vaut mieux se taire plutôt que de mentir. Dernière remarque. Qui jugez-vous responsable ? Deux. J'accorde, après avoir vu cet escadron, mon soutien total aux militaires de cette unité. J'estime qu'il n'y a pas de fautes intentionnelles, volontaires. Je considère que mon rôle de directeur général c'est de soutenir mes hommes et je les soutiendrai. Je ne laisserai personne au bord du chemin. Parce que c'est la violence qui est la cause de la mort de ce jeune homme. C'est la violence voulue par ceux qui croient défendre une cause en attaquant les représentants de la République, les forces de l'ordre. C'est de cela dont il y a des victimes. Mais je maintiens, et vous le savez bien, que ce n'est pas du côté des forces de l'ordre qu'est venue la violence. Vous savez très bien ce qui est à l'origine de ces violences. Je ne parle pas des manifestations. Vous savez très bien, on l'a vu en d'autres endroits. Ce sont des groupes anarchistes, extra-violents, ultra-violents, qui se déplacent d'un endroit à l'autre. D'ailleurs en Europe, c'est une insulte à la mémoire de Rémi Fraisse. Le jour où ça sera bien rentré dans la tête de tout le monde, je pense que ces violences s'arrêteront. Je n'accepte pas les termes qui ont été utilisés sur le thème. Cela entache l'action d'un gouvernement. En plus c'est une vision d'une sorte de responsabilité collective. Mais c'est quoi ça ? Ça n'a pas de sens. Sous-titrage ST' 501